Yo, aujourd'hui mon ami, je vais défier l'intelligence artificielle sur un mastering. J'ai un mix que je vais masteriser et juste après ce même mix, je vais le passer dans un plugin de mastering par intelligence artificielle créé par la marque Lander, d'ailleurs que je remercie au passage parce qu'ils m'ont envoyé gracieusement ce plugin. Et donc pour jouer à armes égales, je vais masteriser ce qu'on appelle in the box, uniquement avec du software, que du plugin. Pour info, le plugin Lander, lui, il met plus ou moins une minute à masteriser ton track. Il suffit de mettre une loupe sur la partie la plus forte de ton track, tu laisses tourner et l'intelligence artificielle fait tout le reste. Pour ma part, pour te donner un petit peu de challenge, je vais passer maximum 30 minutes sur le mastering. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord commencer par mon mastering et ensuite j'irai dans le plugin Lander pour le deuxième mastering. Alors d'après toi, qui sera le plus fort, l'IA ou ton ton ? Marque-moi ça en commentaire. Allez, c'est parti et on compare ça ensemble juste après. Voilà, ça y est, je viens de terminer mon mastering. Franchement, ça m'a pris une bonne demi-heure. Maintenant, je vais passer le même mix dans le plugin Lander. Donc ça y est, les deux masterings sont faits, il n'y a plus qu'à comparer. Du coup, j'ai préparé une petite session, donc avec ici, mon mastering à moi et sur la deuxième piste, le mastering de l'intelligence artificielle Lander. On va écouter ça, je vais te faire juste un petit bout, je te mets 4 mesures du mien et 4 mesures du Lander. Je vais commencer par le Lander. Le mien. Voilà mon ami, moi ce que j'entends de flagrant tout de suite quand je compare les deux comme ça, donc le mien sonne déjà beaucoup plus fort. Niveau loudness, je suis allé l'écraser un peu plus. Ça ne veut pas dire que c'est meilleur, mais dans la guerre du loudness, je suis devant. Ensuite, quand moi j'écoute, alors je te conseille d'écouter ça au casque, je trouve que je suis un peu plus clair. Il y a plus de clarté dans le mien, donc après ça, c'est un choix artistique. Là, c'est un track électro EDM, donc il faut quand même qu'il y ait de l'agressivité. Et j'ai une stéréo qui est un peu plus large. Après, sincèrement, mis à part ces trois critères que je trouve assez flagrants, je trouve que le plugin fait du très bon travail. Moi, j'ai passé une demi-heure, le plugin a passé même pas une minute, une minute trente. Donc, si je dois faire un constat, sincèrement, l'IA, l'intelligence artificielle, fait franchement du bon boulot, mais l'humain reste encore le meilleur. Par contre, pour envoyer une démo à un label, pour balancer des sons sur YouTube, sur les plateformes, pour te faire connaître, pour du montage vidéo, ou même te faire une idée de ce que ton mix peut donner en étant masterisé, avant même de l'envoyer à un ingénieur son, franchement, ce genre de plugin, ça reste utile. Ça peut te permettre de corriger plein de choses et même de t'apprendre indirectement des choses. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'est différent de ce que je fais d'habitude, mais j'aime bien les petits délires comme ça. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé en commentaire. Je te dis à la prochaine. N'oublie pas de t'abonner. Boom.